Bonjour mes frères, bonjour mes sœurs, c'est une joie d'être avec vous ce matin. On commence un nouveau cycle de prédication, Hommes et femmes, il les créa, on va avoir le visuel qui va s'afficher dans un instant, et puis on va lire deux passages, un verset dans Genèse au chapitre 1 au verset 27, et puis on ira après dans le chapitre 2. Dieu créa l'être humain, comme une image de lui-même, il le créa à l'image de Dieu, il les créa Hommes et Femmes. Et on va maintenant au chapitre 2 du verset 15 au verset 25. Le Seigneur Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour qu'il cultive la terre et la garde. Il lui ordonna, tu te nourriras des fruits de n'importe quel arbre du jardin. Sauf de l'arbre qui donne la connaissance de ce qui est bon et de ce qui est mauvais. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Le Seigneur Dieu se dit, il n'est pas bon que l'être humain soit seul. Je vais lui faire un vis-à-vis qui lui corresponde, capable de le secourir. Avec de la terre, le Seigneur façonna quantité d'animaux sauvages et d'oiseaux, et il les conduisit à l'être humain pour voir comment celui-ci les nommerait. Chacun de ces animaux devait porter le nom que l'être humain lui donnerait. Celui-ci donna donc un nom aux animaux domestiques, aux animaux sauvages et aux oiseaux. Mais il ne trouva pas de vis-à-vis qui lui corresponde, capable de le secourir. Alors le Seigneur Dieu fit tomber l'homme dans un profond sommeil. Il lui prit un de ses côtés et referma la chair à sa place. Avec ce côté, le Seigneur fit une femme et la conduisit à l'homme. Celui-ci s'écria, « Ah, cette fois, voici quelqu'un qui est plus que tout autre du même sang que moi. On la nommera compagne de l'homme, car c'est de son compagnon qu'elle fut tirée. C'est pourquoi l'homme quittera père et mère pour s'attacher à sa femme, et ils deviendront tous deux une seule chair. L'homme et sa femme étaient tous deux nus, mais sans éprouver aucune gêne l'un devant l'autre. » Amen. Dans les évangiles, quand on vient apostrophé, interpeller Jésus sur le mariage, il renvoie à ses textes fondateurs, au commencement, qu'était-il dit. Donc ces textes sont fondateurs pour nous, pour notre foi, et ils ont été confirmés, approuvés, comme l'ensemble du Premier Testament par Jésus-Christ. J'ai intitulé mon message du jour, « Chirurgie ou boucherie ? » « Chirurgie ou boucherie ? » Dans ma famille, il se trouve que j'ai un oncle qui était boucher charcutier, et puis son fils, mon cousin, il y a une forme de filiation, est devenu chirurgien. C'est un peu différent quand même dans la façon de procéder. Je voudrais commencer par vous parler de deux jumeaux. Deux jumeaux qui sont nés en Allemagne en février 1987, Patrick et Benjamin Binder. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ces jumeaux. Ils avaient une particularité, c'est qu'ils étaient nés six à moi par la tête. Et pour la première fois, en 1987, le neurochirurgien Ben Carson réussit à les séparer avec succès. Tout au long du XXe siècle, on s'était essayé à cette opération périlleuse. Donc il a une équipe de 70 personnes, 22 heures consécutives d'opération. Et là, il réussit cette prouesse chirurgicale, première mondiale. Il les sépare, et les deux jumeaux sont vivants. Il y avait déjà eu des cas où il y avait un des jumeaux qui avait survécu. La plupart du temps, les deux étaient décédés à la fin de l'opération. Mais là, les deux jumeaux survivent à cette opération. C'est une opération assez incroyable parce que ça suppose de reconstituer les vaisseaux sanguins qui ont été séparés. C'est absolument prodigieux ce qu'a réussi cette équipe. Et puis ça a ouvert la voie ensuite à la séparation des siamois par la tête. Donc là, on est vraiment dans de la chirurgie et de la chirurgie époustouflante. Et si je vous disais ce matin que Dieu tient dans sa main un scalpel. Alors je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui travaillent dans le milieu médical et on peut les bénir ce matin. Dieu passe par les chirurgiens, par les médecins, par les soignants pour venir nous guérir. Vous savez, le chirurgien des rois, Ambroise Paré, disait au XVIe siècle « Je soigne, mais c'est Dieu qui guérit. » Donc il passe aussi par les progrès de la médecine, de la technique pour accomplir ces miracles. Et puis parfois, dans sa souveraine volonté, il défie les lois de la physique et de la médecine pour venir guérir directement. J'en profite pour dire que certains d'entre nous sont passés par le billard cette semaine. Je pourrais vous donner des nouvelles d'eux à la sortie et on pourra leur rendre visite. Mais si je vous parle de ça, c'est plus de l'ordre symbolique, ce scalpel, en gardant en tête ce verset qui se trouve dans Hébreu, au chapitre 4 et au verset 12, qui dit que la parole de Dieu est vivante et efficace, qu'elle est plus coupante qu'aucune épée à deux tranchants. Elle pénètre jusqu'au point où elle sépare l'âme et l'esprit, les jointures et la moelle. Dieu est un chirurgien et il crée, il ordonne en séparant, en coupant, en ciselant. Quand on reprend le récit de la création, en Genèse au chapitre 1, jour après jour, Dieu n'a de cesse d'ordonner le chaos, le toiboui, pour séparer. Alors qu'est-ce qu'il sépare ? Il sépare le jour et la nuit, le sec et le mouillé, le haut et le bas, l'animal et l'humain. Il distingue. Et puis, je ne sais pas si vous avez fait attention, dans le passage qu'on a lu, il y a la première opération chirurgicale de l'histoire. Dieu, l'Éternel, anesthésie Adam, on dit qu'il est plongé dans un profond sommeil, il prend un côté, je pense que c'est encore plus une prouesse que de séparer des siamois reliés par la tête, et puis il remet la chair à sa place. Dieu, dans cette affaire, sépare, coupe avec son scalpel. Mais que sépare-t-il au juste ? Qu'est-ce qui vient distinguer ? On a vu dans le chapitre 1, verset 27, que l'être humain a été créé à l'image de Dieu. Hommes et femmes, il les créa. Donc l'image de Dieu, c'est le masculin et le féminin dans cette complémentarité. Et bien là, Dieu vient séparer. Il introduit la différenciation sexuelle. Et là, les termes sont très explicites en hébreu, et c'est ceux qui sont employés y compris pour les animaux, c'est mâle et femelle. On est très clairement dans le registre sexuel. Il distingue masculin et féminin. Alors Valérie Duval-Poujol, dans son ouvrage qui a fait date, La Bible est-elle sexiste ? Elle viendra prêcher ici dans trois semaines sur les femmes dans la Bible. essaie de comprendre le sens de ses récits fondateurs. Elle dit, « Ce début de la Genèse, en choisissant des termes sexués, pose que l'ensemble d'une personne, de son psychisme, se vit de façon différente pour un homme et pour une femme. » Alors aujourd'hui, ça peut paraître subversif comme message, mais le message de la Bible, c'est que hommes et femmes, nous vivons différemment. Nous vivons nos émotions différemment, nous avons un rapport au monde différent et nous sommes égaux, mais différents. C'est ce qui est posé dans les passages de la Genèse. Il y a une différence de fait. Et en partant de là, elle s'interroge. Elle se dit, « Notre société n'a de cesse de poser la question du genre. » Il y a un hiatus, il y a quelque chose à expliquer, à approfondir. Mais cette question, elle est souvent mal posée. Plutôt que de revenir sur ce déséquilibre qui a été induit entre le masculin et le féminin, sur une domination patriarcale, un rapport de soumission, on préfère nier la différence. On remet en cause la différenciation sexuelle. Et ça, ça a des conséquences très importantes. On va le voir. Parce que Dieu, il veut distinguer à travers notre sexualité le divin de l'humain. Il veut distinguer les générations. Et il veut distinguer l'homme et la femme. Et si on nie cela, si on remet en cause ces frontières, on sort du projet de Dieu et on entre dans un projet humaniste au mieux, délétère au pire. Je voudrais remettre quelques éléments de manière tranchée, mais non tranchante. La première chose, c'est que la sexualité nous distingue de Dieu. Il y a Eric Fuchs, un grand professeur d'éthique, qui a écrit que la sexualité est le signe de la différence, de l'altérité par laquelle Dieu révèle sa propre altérité. C'est des mots un peu compliqués pour dire que Dieu n'est pas un être sexuel. Dieu n'est pas sexué. Il n'est ni masculin ni féminin. Dieu est esprit. C'est pour cela que toutes ces tentatives de théologie féministe et pas que, il y a des milieux d'églises qui s'approprient cette théologie avec Dieu.e. Je me suis fait avoir récemment, j'étais dans une église, on me présente une liturgie et je vois, heureusement, je lis à l'avance ce que je vais dire, proclamer, Dieu féminin, Dieu nourricier, etc. J'ai reformulé pour rendre témoignage de qui est le Dieu biblique. Dire que Dieu est père en chagrine beaucoup. Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu est père ? Dieu est père, c'est un mode relationnel. ça ne veut pas dire que Dieu est un être sexué masculin, même si c'est la représentation qu'on a à travers toute l'histoire de l'art, dans la peinture, etc. Avec des traits plus ou moins prononcés, d'ailleurs, dans le sens du jugement ou de la domination. Et donc, on est imprégné par toutes ces représentations, y compris artistiques. dire que Dieu est père, c'est un mode de relation pour dire que la mère, elle est mère biologiquement, à travers le cordon ombilical, le fait d'avoir porté le bébé, le sang, le lait qui est donné après. Et le père, il l'est par la parole. C'est lui qui déclare l'enfant en mairie dans notre pays. Et parce que la mère dit « voici ton père ». De la même façon, Dieu est notre père parce qu'il pose une parole. Il nous reconnaît comme ses fils et ses filles bien-aimées. Cette parole, il l'a posée sur Jésus au moment du baptême. Le ciel s'est ouvert et il a dit « celui-ci est mon fils bien-aimé ». Et il est père donc à ce titre-là aussi. Il est le père de Jésus-Christ et nous sommes ses enfants adoptifs à travers Jésus-Christ. C'est ça la paternité de Dieu. Donc, toutes les tentatives de dire « Dieu maternel, notre mère », de mettre l'emphase sur des caractères, des caractéristiques de Dieu, de l'ordre du féminin, ça me paraît vain. Et plus que ça encore, ça me paraît être une fausse route. Dieu est au-delà du masculin et du féminin. Vous savez, parmi les pays voisins d'Israël, tous avaient des dieux sexués. Pareil, si on reprend l'histoire de l'art, des représentations phalliques des femmes avec des dizaines de saints, on cherche la fertilité, la fécondité auprès de ces dieux. Et puis, on voue un culte à Baal, à Astarté. C'est des puissances qui sont encore agissantes aujourd'hui, qui cherchent à nous corrompre, à nous montrer un Dieu différent de celui qui se révèle dans la Bible. Dans la Bible, il n'y a pas de confusion entre l'humain et le sacré. Il n'y a pas d'indifférenciation, il n'y a pas de continuum. Dieu vient séparer cela. C'est pour ça qu'un abus sexuel au nom de Dieu ou sous le couvert d'une religion, c'est de la boucherie. Ce n'est pas de la chirurgie, c'est de la boucherie. L'homme et la femme sont invités à participer à la puissance créatrice de Dieu en se séparant de lui. Le principe créateur, c'est la séparation, comme je l'ai rappelé tout à l'heure. Dieu, il va proposer une relation sur un pied d'égalité entre Dieu et l'humanité. Une relation égalitaire basée sur l'alliance. Et si on devait résumer toute la Bible, ça passerait par ce concept d'alliance. L'alliance, elle permet qu'aucune des parties n'annexe l'autre, qu'il n'y ait pas de dominant-dominé, un rapport de pouvoir. Dieu, il est à l'initiative, mais on doit lui répondre. Jésus est là, il dit qu'il se tient à la porte et qu'il frappe, la porte de notre cœur. Il n'est pas là pour défoncer la porte, il n'est pas là à coups de bélier, il est là profondément respectueux de notre liberté, de notre dignité. il se tient à la porte et il frappe. À nous de l'accueillir, à nous d'acquiescer, à nous de lui dire oui. La sexualité, ensuite, nous distingue des générations. Nous ressemblons à nos parents, on aime bien jouer au jeu des sept différences, souvent quand le bébé nait, mais après aussi à l'adolescence, il ressemble plus à son père qu'à sa mère, à son oncle, tel trait de caractère, c'est un sport national, tout le monde joue à ça, avec tout ce qu'on projette dessus aussi. Donc il y a une part de ressemblance et puis quand on porte un nom de famille, il y a toute la lignée qui vient aussi derrière et puis la différenciation, on porte un prénom différent. Et cette loi de séparation, elle est posée très clairement dans le chapitre 2 qu'on vient de lire au verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera père et mère pour s'attacher à sa femme et ils deviendront tous deux une seule chair. La parole de Dieu vient séparer les générations. Qu'est-ce que j'entends par là ? J'entends qu'il est impossible de devenir un homme accompli si on est encore le mari de substitution ou le fils de sa mère. il est impossible de devenir une femme accomplie si on est toujours la petite femme de son père ou la fille de son père. Quelque chose doit être coupé, séparé à l'âge adulte pour entrer dans cette vie en abondance et toutes les bénédictions qui vont avec. Et puis ça peut déterminer tout un scénario de vie, tout un schéma parce qu'on va vouloir satisfaire les attentes parentales, parfois grandparentales plutôt que d'entrer dans sa destinée. On va faire ce que notre mère aurait souhaité qu'on fasse, notre père, en termes de métier, en termes de proximité ou d'éloignement géographique, ça détermine énormément de choses. Mais pour ça, il faut qu'il y ait une séparation avec le sexe opposé. Il faut que l'interdit ait été posé, la loi de vie qui est posée dès Genèse au chapitre 2 soit rappelée. « L'homme quittera son père et sa mère. » Et si c'est l'inverse qui se passe, on court à la catastrophe. Alors vous savez, la Bible, ce n'est pas des récits « Yaka Faucon », ça présente des familles avec tout ce qu'il peut y avoir de sombre aussi dans les familles. Et une histoire marquante sur cet interdit non posé, c'est Lot. Lot qui couche avec ses filles. on a l'inceste qui est là au cœur de la Bible et ce n'est pas la seule situation d'inceste dans la Bible. On voit les conséquences délétères que ça a sur les générations suivantes. Si le père n'a pas joué son rôle, si votre père n'a pas joué son rôle parce qu'il était envahissant, qu'il était absent ou démissionnaire, c'est compliqué pour le fils de ne pas se construire dans la confusion, de chercher qui il est. Si la mère n'a pas joué le sien parce qu'envahissante, absente ou démissionnaire, c'est compliqué pour la fille de savoir qui elle est, de ne pas être dans la confusion. Le père doit jouer son rôle, la mère doit jouer son rôle. dans l'identification et dans la séparation. Faute de quoi, les frontières entre le masculin et le féminin sont brouillées. Et là, c'est une boucherie. Parfois, la confusion est plus grande encore. Je citais l'histoire de Lot. Je suis effaré quand j'entends les statistiques sur l'inceste. On dit que c'est trois enfants par classe. par classe. Inceste, abus sexuels qui vont ruiner des vies, briser des vies. Un abus sexuel réel ou symbolique, c'est de la boucherie, y compris au second degré, au troisième degré, au quatrième degré. Vous savez, David a couché avec cette femme, la femme du riz, Béthsabé. Si vous regardez de près le texte, on voit que c'est plus violent que cela encore. Il y a des conséquences de son péché. Il va perdre le fils qui aurait dû naître de cette union. Et puis, dans les générations suivantes, on voit que Tamar, sa fille, est corrompu, agressé sexuellement par son demi-frère, Amnon. Je vous inviterai à relire ces histoires dans 2 Samuel, chapitre 11, 12, 13. L'absence de repères engendre une grande souffrance sur une génération, mais si ce n'est pas remis à Christ, si on ne coupe pas la malédiction, il y a des portes ouvertes sur des générations. On se demande à qui dois-je ressembler, de qui dois-je être différent. Et ces parents ou ces enfants qui refusent souvent malgré eux l'intervention chirurgicale vont s'auto-mutiler ou mutiler à leur tour. Ils ne seront jamais véritablement eux-mêmes parce qu'il y a du flou qui est là. Les limites n'ont pas été respectées. On est rentré dans la toute-puissance. L'enfant va peut-être venir, on croit, qu'il va venir réparer quelque chose. Il y a eu de la distance entre l'homme et la femme. Il y a eu une période de mou et puis on a surinvesti l'enfant où il y a eu une séparation, un divorce et puis il y a un tiraillement qui se joue entre le masculin et le féminin. L'enfant ne sait pas s'il doit se vouer à l'un ou à l'autre. Il y a un conflit de loyauté pour se construire. Et là, on n'arrive plus à construire une identité ancrée avec cette complémentarité entre le masculin et le féminin. Je sais que certains peuvent être en lutte souvent depuis des années voire des décennies dans leur construction identitaire parce qu'ils n'ont pas été confirmés dans leur masculin ou dans leur féminin, qu'ils n'ont pas pu goûter à cette complémentarité. Je sais ce que ça peut avoir comme conséquence au plus profond de l'âme. Et je ne suis là ni pour juger ni pour condamner ceux qui sont aux prises avec cette construction identitaire. Mais je suis là pour proclamer la bonne nouvelle de Jésus-Christ qui fait toute chose nouvelle et qui est là pour nous restaurer et pour nous guérir dans notre masculin et dans notre féminin. Amen. Je voudrais revenir maintenant sur cette séparation, cette sexualité qui nous distingue entre hommes et femmes. Nous sommes créés à l'image de Dieu, on l'a relu tout à l'heure, et puis quand la femme est créée depuis le côté d'Adam, il y a une expression qui est employée, qui a donné du fil à retordre au traducteur au fil des siècles, c'est Ezer Kenekdo en hébreu. Ezer, c'est un mot très très fort qui dit que la femme, la compagne, va venir en soutien, va venir au secours. Il y en a même qui surtraduisent en disant salut et puis qui vont un peu vite en besogne en disant que la femme serait le salut de l'homme. Ce n'est pas le message biblique, le salut n'est qu'en Christ. Mais se joue quelque chose du reflet de Dieu. Et le couple peut aller soit vers son salut parce qu'il met Christ au centre ou vers sa perdition parce qu'il n'intègre pas cette complémentarité. Le masculin va l'emporter sur le féminin ou le féminin va l'emporter sur le masculin. Il y a quelque chose de malsain. Et donc la traduction qui est proposée dans la nouvelle français courant nous dit un vis-à-vis qui lui corresponde capable de le secourir. On peut vite tourner dans notre propre délire, se croire supérieur, accompli, etc. Et notre conjoint il va venir nous aiguillonner, il va venir montrer dans l'amour la plupart du temps on veut y croire les parties de notre corps, de notre âme, de notre esprit qui doivent être sanctifiées encore. Je voudrais vous donner une citation d'une théologienne France Quéré qui commande cette ézerque anecdote pour montrer ce que ça peut signifier dans le couple dans cette capacité d'interpellation. Elle dit « Invitez à n'être ni la servante ni l'ennemi de l'homme la femme sera l'autre voie de la pensée celle qui ajoute suggère corrige récuse inquiète interdit à l'être solitaire de se figer dans ses certitudes hâtives ou de glisser sans résistance dans son délire. Pour penser juste il faut cette polyphonie. La raison d'un autre qui sait dire oui ou non est délibère entre le oui et le non. Ezher Kenegdo Dieu a bien parlé l'humanité a commencé en étant deux. Là elle parle de l'interpellation de la compagne vis-à-vis du compagnon mais ça vaut tout autant pour le compagnon vis-à-vis de la compagne. Nous sommes vis-à-vis donc il y a une symétrie. Dans les couples ça frotte immanquablement ça frotte. Il y a des heurts mais il y a des bonheurs et il y a des malheurs. Le couple c'est le lieu du conflit le conflit n'est pas mauvais en soi. le conflit il est là pour marquer la différence et reconnaître les limites de chacun les impossibilités de chacun. Après le conflit on l'expose ou non en famille en public à chacun de réguler et de vivre cette conflictualité dans son couple. Mais la conflictualité fait partie du projet de Dieu pour qu'on puisse se confronter. si ça vire au drame c'est qu'on est au-delà de ce degré de conflictualité. Donc l'égalité ce n'est pas être identique ce n'est pas avoir les mêmes possibilités ce n'est pas avoir les mêmes droits. On voudrait nous faire croire aujourd'hui qu'au nom de l'égalité homme-femme qui est devenue la grande cause chacun pourrait avoir les mêmes possibilités dans notre corps dans notre psyché il y a des limites des impossibilités pour l'homme et pour la femme. On tente de les corriger dans notre société y compris médicalement on sort du masculin et du féminin tel que défini dans les écritures. On entre dans la toute puissance. Ce n'est pas un message évident à porter aujourd'hui parce qu'il est à contre-courant de ce qu'on entend dans la société et y compris dans certaines de nos églises. La sexualité elle est contestée les distinctions sont niées on est neutre on est non-binaire et on n'admet plus d'être homme et femme. Pourquoi ça ? Parce que pendant des générations depuis la chute on est sous le coup de jeunesse 3. jeunesse 3 l'homme dominera sur toi. Dieu n'est pas prescriptif il ne dit pas à l'homme tu domineras la femme il est descriptif il décrit les conséquences de la chute. Voilà ce qui se passera vous avez goûté à la confusion maintenant l'homme dominera sur la femme et de fait depuis des millénaires l'homme domine sur la femme. il y a une culture patriarcale masculiniste et on est tombé là-dedans. Et puis mouvement de balancier et les mouvements de balancier c'est toujours d'un excès à l'autre on est passé du masculinisme au féminisme. Ce seraient les femmes qui devraient avoir le pouvoir donc plutôt que de restaurer le masculin et le féminin on va dire ce qui s'est passé dans un sens on doit le faire dans l'autre. Au niveau de la sexualité il y a eu le mouvement MeToo vous avez tous suivi ça sur les réseaux sociaux à la télé etc. pour dénoncer l'absence de consentement l'imposition du désir de l'autre le non-respect de l'acquiescement du oui de l'autre et en lieu et place on a eu la violence et la brutalité il fallait dénoncer cela d'ailleurs ça dépassait la parole des femmes puisqu'il y a eu des hommes aussi qui ont été victimes de cela il fallait aller au-delà il fallait dire ces choses les dénoncer mais il fallait que la parole des femmes soit libérée je parlais tout à l'heure de chirurgie il y a des femmes à la fin du 19e siècle en 1898 une vingtaine de femmes souvent engagées politiquement suffragistes qui étaient là aussi dans le combat électoral qui se sont dit on en a marre de ces lectures enfermantes de la Bible on va prendre nos Bibles à coups de ciseaux on va découper tous les textes qui concernent les femmes et on va les relire à nouveau frais je comprends la démarche en réaction par rapport à ce qui avait été fait avant mais avec un biais elle se disait la Bible a été écrite par des hommes pour des hommes au profit des hommes ça a pu être le cas dans l'église on doit balayer devant notre porte où la Bible a été lue de manière erronée mais c'était tronquer certains passages quand on arrache des pages de la Bible ou qu'on lit comme ça à coups de ciseaux on passe à côté du dessin de Dieu de son projet de là où il veut nous emmener dans cette alliance que je décrivais tout à l'heure et donc il faut aller au-delà de ces coups de ciseaux et relire le masculin et le féminin sainement non pas pour gommer les différences mais pour comprendre ce que Dieu veut faire parce qu'à coups de ciseaux il y a des hommes qui ont pris Galate 3 qui ont dit femmes soyez soumises à vos maris et puis ils ont découpé la suite du texte qui est plus qu'engageant et responsabilisant pour les hommes c'est ce qu'on va explorer tout au long de ce cycle donc on ne peut pas lire la Bible à coups de ciseaux on ne peut pas prendre une partie et laisser l'autre je dois reconnaître qu'il y a eu cette domination masculine je l'ai dit tout à l'heure mais pas sur la base de textes bibliques qui dénoncent ce qu'induit cette domination masculine il y a des passages trash sur lesquels on ne prêche jamais je ne sais pas si Julien ou Isabelle ont déjà prêché sur juge au chapitre 19 juge au chapitre 19 c'est un viol en réunion avec l'épouse d'un lévite et si on va au chapitre 21 on voit les conséquences que ça ce viol en réunion va entraîner la confusion sexuelle pour des centaines de personnes et sur des générations parce qu'il y a quelque chose qui a été posé une porte qui a été ouverte qui a des conséquences majeures vous relirez à l'occasion juge 19 20 21 c'est assez effrayant donc il y a eu cette domination mais elle n'est pas voulue par Dieu Dieu nous a créés égaux et différents dès le début c'est une conséquence de la chute qu'il est le premier à déplorer la Bible n'aime pas les ismes l'hébreu c'est une langue concrète elle n'est pas là pour c'est pas la langue de l'abstraction quand elle décrit homme et femme c'est mâle femelle masculin féminin c'est très concret la Bible n'aime pas les ismes donc elle n'est ni masculiniste ni féministe elle n'est pas au service d'une idéologie la Bible elle raconte l'histoire d'amour entre Dieu et l'humanité alors pour cela Dieu a dû se résoudre à être bouché en Genèse au chapitre 3 on voit qu'il était le premier chirurgien il est aussi le premier bouché il donne des vêtements en peau de bête pour couvrir la nudité d'Adam et Ève il est le premier bouché mais cette boucherie avec tous les sacrifices qu'on verra dans le premier testament au tabernacle ne sont que la préfiguration de ce que Christ va accomplir à la croix c'est lui qui est mené à la boucherie pour rétablir ce qui avait été coupé avec Dieu avec Dieu le Père là c'était une séparation d'un autre ordre Dieu crée l'union avec lui en dehors de toute confusion parce qu'avec son scalpel il a ciselé les choses et il a séparé ce qui devait l'être il nous demande à sa suite de le faire d'utiliser le scalpel divin non pas la machette du boucher le couteau de cuisine le scalpel pour séparer ce qui doit encore l'être dans nos vies vis-à-vis de lui dans notre image du Père vis-à-vis des générations précédentes et de celles qui nous suivent vis-à-vis de notre compréhension du masculin et du féminin il vous invite ce matin à saisir son scalpel sa parole est tranchante plus tranchante qu'une épée à deux tranchants je voudrais conclure en vous disant ce matin qu'être séparé de son masculin en tant qu'homme ou séparé de sa féminité en tant que femme c'est une malédiction c'est une malédiction souvent subie liée à nos histoires brisées mais choisir la confusion voire militer en faveur c'est se condamner à la double peine c'est ne pas entrer dans cette vie en abondance qui est proposée dans cette complémentarité Christ vient nous restaurer en tant que fils et fille bien-aimée du Père la bonne nouvelle d'aujourd'hui c'est que sa parole la parole de Dieu sa parole vivante nous sépare de notre passé peut-être blessé et meurtri pour nous faire entrer dans son avenir empli d'espérance et de promesses où il vient restaurer et guérir nos identités Amen je vous invite à prier avec moi Seigneur nous avons rappelé ton projet ton dessein pour l'humanité nous avons créé et nous avons été créés à ton image tu nous as donné le souffle de vie tu as ordonné les choses en séparant avec ce scalpel de manière précise tu vois que l'ennemi Satan est venu mener ce combat il est venu semer la confusion nous dénonçons ces abus sexuels ces incestes ces positionnements mal ajustés dont nous avons peut-être été victimes et dont nous renouvelons peut-être le cycle parce que nous ne t'avons pas amené cela au pied de ta croix nous voulons déposer tout ce qui est l'oeuvre de Satan dans nos vies de manière subie ou acceptée à notre tour parce que nous portons aussi notre part de responsabilité nous venons les déposer à ta croix et nous te demandons de venir faire toute chose nouvelle en nous parce que c'est la bonne nouvelle que tu nous as annoncée viens utilise ton scalpel pour restaurer ton image de père pour couper ce qui doit l'être encore dans nos familles dans nos générations pour que nous ne soyons pas dans ces malédictions dans les conséquences du péché mais sous ta bénédiction viens nous faire comprendre toute la mesure de la complémentarité du masculin et du féminin révèle-toi à nous comme ce Dieu un et pluriel ce Dieu trinitaire vient faire la lumière au milieu de nos ténèbres au nom de Jésus Amen et du féminin et du féminin